Bienvenue mes beaux artisans de paix, soyez les bienvenus mes belles âmes sur la Sceau Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et oui, ce Sceau est contente de vous retrouver après ce week-end de Pâques. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end de Pâques. Et oui, il est vraiment ressuscité, à ne pas en douter. En tout cas, moi je ne doute pas que mon Christ-Roi aille ressusciter. Et oui Seigneur, je t'aime parce que tu es ma force, mon Dieu et mon Roi. Et bien, avec cette jolie vidéo mes trésors, je tenais à vous donner surtout les énergies, les messages angéliques et l'ange qui va nous accompagner durant cette période du 5 au 9 avril. J'espère que vous êtes en bonne santé mes trésors, je suis contente de vous retrouver. Et bien, durant cette période du 5 au 9 avril, nous allons avoir la grâce d'avoir l'ange Elémia qui est avec nous. Et oui, rien que ça, Elémia dont le nom signifie Dieu caché. Cette quatrième intelligence céleste va nous enseigner comment se rendre maître, non seulement de notre propre destin, mais aussi celui d'autres personnes qui nous entourent, ou tout simplement des animaux de compagnie que nous avons. Car cet ange gardien va nous aider, et nous aider jusqu'à la fin de nos jours, et aussi dans des vies prochaines. Et oui, même si vous n'y croyez pas. En tout cas, il va nous aider à découvrir, à découvrir notre propre voie dans cette vie, et surtout sur cette vie terrestre. Car il nous aide dans le quotidien. Il nous amène du calme, de la mesure dans nos idées, dans nos pensées, mais aussi il nous amène du calme dans nos paroles. Il développe notre intuition, et notre humilité également. Grâce à Elémia, qui est là pour nous aider dans les diverses changements de notre existence, il nous permet de nous assurer une vie beaucoup plus décente, et encore plus décente dans notre quotidien. Il nous aide également à porter le fardeau, et oui, à porter le fardeau de notre destinée ou de notre karma, dans nos entreprises, dans les changements de la vie. Car l'ange Elémia est là, et nous protège pendant nos déplacements et tous nos voyages. Il nous rapproche également du Seigneur, et aussi du Christ-Roi. Il nous apprend à nous aimer nous-mêmes, et ça c'est pas négligeable, mais trésor, et oui. Elémia, magnifique ange gardien qui nous protège durant cette période du 5 au 9 avril. C'est l'ange gardien des personnes qui sont nées particulièrement durant cette période, et qui sont du cygne du bélier. L'ange Elémia est de polarité féminine, et il a une jolie place dans l'aïa archi-angélique. Et oui, il fait partie, justement, de la Kéter. Alors, la Kéter, qu'est-ce ? Et bien, dans les séphirotes, ce sont les dix puissances créatrices de la Kabbale. Et elles se représentent sous la forme d'un arbre kabbalistique, où chaque séphirat est une émanation de l'énergie du Dieu créateur. Et la Kéter signifie couronne, et surtout force, donc grâce à cet ange que nous allons avoir durant cette période, qui va nous octroyer beaucoup de belles choses. Et oui, cet ange qui est placé dans l'aïa archi-angélique des sépharins. Son ange recteur est Métatron. Métatron, et oui, mais elles aiment rien que ça. Grâce à l'ange Elémia, qui a des énergies planétaires de Neptune et de Mars, on va pouvoir passer à l'action. Car son élément est le feu. Après le feu de la résurrection de notre Seigneur Christ-Roi. Et oui, ce feu de Pâques, et bien aujourd'hui, nous avons cette grâce. Alors, qui est Elémia ? Et bien, comme je vous l'ai dit, son nom signifie Dieu caché. Il symbolise surtout le succès et la protection. Il va nous procurer une grande volonté dans les domaines de la création et encore plus de la transformation. La pierre de prédilection de l'ange Elémia est la citrine. Et ses couleurs sont plutôt or ou indigo. Et il gouverne également l'un des sept péchés capitaux, la colère. Alors, n'hésitez pas à faire appel à lui si vous voulez vous débarrasser de toute colère qui réside encore en vous. Et oui, Elémia est là pour ça. Mais il n'est pas là que pour ça. Il a également plein de belles qualités à nous apporter. En l'occurrence, il va nous dispenser le pouvoir divin. Et ça, ça va nous permettre d'évoluer dans la haute science des arts divinatoires ou de l'occultisme si éventuellement vous y êtes intéressé. L'ange Elémia nous donne également une belle autorité naturelle qui est pleine de justice, d'équité et d'impartialité. Et Elémia va nous aider à nous relever et à découvrir une nouvelle direction de vie qui est plus est. Grâce à sa grande force, il nous aide à passer à l'action, rappelez-vous Mars, et il va surtout nous permettre de nous décider rapidement. L'ange Elémia est là, est bien là, et il nous pose à participer à l'ensemble de la création du divin. Rappelez-vous que vous êtes divin, que vous avez une essence divine en vous. Après tout, vous êtes des artisans de paix. Si vous êtes sur la belle chaîne, saut énergie divine, c'est que vous êtes des belles âmes, à ne pas en douter. Et Elémia va nous pousser, va nous pousser dans nos retranchements pour avancer. Il nous accompagne également dans l'étude de notre chemin de vie, qui va nous permettre de nous révéler plein de belles choses et nous révéler nous-mêmes tout au long de notre existence. Et Elémia va nous aider à découvrir notre orientation professionnelle, si éventuellement nous ne savions pas dans quel domaine professionnel nous étions faits. Il nous remplit surtout de l'esprit d'initiative, de l'esprit d'entreprise, et nous permet de tenir nos engagements dans le domaine du travail. Et oui, l'énergie de l'ange gardien, Elémia, ce joli ange qui nous accompagne, va nous rendre beaucoup plus optimistes. Si vous étiez déjà optimiste de nature, et bien il va encore renforcer cet optimisme. Il va effacer surtout les périodes compliquées de notre existence et les périodes tourmentées. Et oui, mes beaux abonnés, grâce à lui vous retrouvez la paix, et vous pouvez prendre même vos distances avec toute agitation extérieure. Et il a une dernière qualité, et non des moindres. Elémia nous permet d'identifier les personnes qui nous ont trahis. Non pas pour nous venger, mais plutôt dans le but de faire la paix avec ces dernières. Et oui, dans le but de faire la paix avec elles. Quelles sont les distorsions équilibrées par l'ange Elémia ? Et bien l'ange Elémia va pouvoir bloquer le pouvoir diabolique. Car si une personne réalise un travail occulte sur vous, un envoûtement, un rituel ou de la magie noire par exemple, et bien à ne pas en douter mes belles âmes, vous êtes protégées, et encore plus si vous l'invoquez. Cela comprend aussi l'immobilisme. Elémia est là pour vous protéger de l'immobilisme, ou tout simplement des tendances destructrices. Ce magnifique ange Elémia va nous emmener loin, loin d'un échec, et encore plus loin de tout échec dans notre carrière professionnelle. Pour toute personne qui a peur, et bien n'hésitez pas à invoquer Elémia, car il vous éloignera de tout dépôt de bilan, de tout revers de fortune, ou tout simplement de toute période négative pour pouvoir évoluer. Il éloigne aussi des idées pessimistes, et remplit de tourments, en tout cas, il nous évitera également de faire des découvertes dangereuses pour nous-mêmes. Elémia est présent avec nous durant cette période du 5 au 9 avril, et il nous permet de mieux percevoir les éventuelles trahisons qui nous entourent, afin de démasquer les traîtres et les personnes qui sont avides de pouvoir, et qui veulent abuser de nous. L'ange Elémia nous ressource dans des moments d'épuisement également, surtout quand nos forces viennent à manquer, ne pas hésiter à le solliciter et à solliciter son aide également, afin de mieux gérer la variation, tout simplement, entre les sentiments de supériorité et celui d'infériorité qui peut parfois nous submerger. Elémia, magnifique ange qui est avec nous durant cette période, alors qu'est-ce qu'on peut lui demander à l'ange Elémia ? Eh bien nous pouvons tout simplement l'invoquer et le prier, afin de développer nos connaissances et nos capacités dans tout domaine, et tout particulièrement dans celui de la Kabbale, de l'angéologie, de l'occultisme, et généralement dans tous les arts dévinatoires. Ne surtout pas aussi hésiter à demander sa protection contre l'ensorcellement, l'envoûtement, ou toute forme d'influence occulte qui peut malheureusement nous attaquer en secret. En tout cas, l'ange Elémia est bien là, et il est à nos côtés pour nous aider à avancer dans la création divine. Et oui, il est pour nous un guide précieux, alors ne surtout pas hésiter à le solliciter pour avoir la volonté et le courage de passer à l'action. Nous allons profiter de sa guidance dans le domaine professionnel, parce qu'il va nous conduire toujours vers le succès, et oui le succès de nos entreprises et de nos projets. Alors sollicitons-le, pour que justement, il vienne nous protéger, que ce soit d'une faillite ou d'une difficulté relative au travail ou à l'emploi. N'oubliez pas, mes chers abonnés, qu'il peut également nous apporter tout ce qu'il faut pour nous permettre de mieux percevoir les personnes qui nous trahissent, qui sont néfastes pour nous. En tout cas, c'est une bonne chose, et il peut également nous faire gagner du temps et de l'énergie sur cela. Car Elémia, comme je vous l'ai dit, est un ange séraphin, il possède une autorité juste, équitable, qui nous force à passer à l'action, et surtout à trouver la capacité de prendre les décisions. En tout cas, Elémia nous protège, en nous donnant une grande combativité, il nous procure le pouvoir de devenir maître de notre destin, et celui de finir avec tout ce qui est négatif dans notre vie pour enfin entrer dans le bien. Merci, cher ange gardien. Cet ange Elémia est l'ange porteur, porteur du pouvoir divin, parce qu'il accorde à ses protégés l'harmonie, la paix et le sentiment retrouvé pour ceux qui avaient perdu des sentiments. Mais c'est surtout l'harmonie de nos sentiments qui va nous apporter, et un enthousiasme à toute épreuve. Amen ! Il faut prendre mes trésors, car l'ange Elémia est là, il maîtrise des lois naturelles, et il nous donne l'aide pour réorienter correctement notre vie et reprendre le bon chemin, en tout cas notre destinée, le chemin qui nous est destiné. Et lorsqu'il s'agit d'une trahison, et bien l'ange Elémia apaise aussi l'agitation, que ce soit le doute et les tourments également, en nous permettant d'identifier ce qui nous fait du mal, ce qui nous trahit, ce qui nous apporte du pessimisme, et il va le transformer en optimisme pour nous assurer une période difficile qui arrive enfin à sa fin. En tout cas, c'est le message qu'il nous communique. Et oui, je vous rappelle que l'ange Elémia symbolise le succès et la protection. Bien entendu, il est l'ange gardien des personnes régi sous le signe de la balance, euh pardon, des béliers, autant pour moi mes trésors adorés. Les béliers. Si j'ai dit balance, c'est que mes chers amis balance, n'hésitez pas à le solliciter également. Il n'y a pas de lapsus, si ce n'est qu'un lapsus révélateur. En tout cas, si vous êtes né durant cette période du 5 au 9 avril, n'hésitez pas à l'invoquer. Et même si vous n'êtes pas bélier, ni balance, et bien invoquez-le aussi si vous avez besoin de succès et de protection. Cet ange a de vertus magnifiques et il nous aide surtout dans notre mission de vie. Avec l'ange Elémia, c'est le succès, le courage et les esprits d'initiative qui nous sont attribués. Comme je vous l'ai dit, cet ange de polarité féminine est là pour nous apporter la protection et le succès, surtout dans le domaine professionnel qui plus est. Et pour nous enlever le péché capital de la colère, alors ne pas hésiter à l'invoquer si vous ne voulez pas rentrer en colère ou pour qu'il vous protège des excès de colère. Surtout pour les personnes qui ont du mal à gérer leur force et leur colère intérieure. Alors pourquoi peut-on invoquer Elémia ? Comme je vous l'ai dit, Elémia donne la volonté d'accomplir ce qui est en notre pouvoir et surtout pour le rendre un monde meilleur. Elémia nous pousse à agir et à nous montrer combattants et nous donne la force de nous engager dans des chemins peut-être même difficiles mais avec succès et brio. En tout cas, il est là avec nous et ne pas hésiter mes trésors à l'invoquer. Alors que nous accorde l'ange gardien Elémia ? Eh bien, Elémia va nous apporter la volonté de changer les choses, la force de faire face à ce que nous devons faire, la capacité tout simplement de traverser les épreuves de la vie et nous apporte une belle autorité naturelle. L'ange gardien Elémia nous accorde également la découverte de nos talents et encore plus dans notre orientation professionnelle. Il nous permet aussi d'avoir la capacité de faire la paix avec les personnes qui nous ont fait du mal ou qui nous ont trahi. Alors comment peut-on invoquer cet ange magnifique qui nous accompagne durant toute cette période ? Eh bien, tout simplement, à travers une prière. Ces jours de prédilection sont généralement durant cette période du 5 au 9 avril. Je vous prie m'excuser, on est dans la nuit du 4 au 5. Il est 2h22, une heure miroir d'ailleurs. Eh bien, en tout cas, Elémia est là et nous pouvons le prier magnifiquement en l'invoquant avec un petit peu d'encens de muscade, par exemple. Voici la prière que nous pouvons faire pour l'Angélémia. Bien entendu, je vous la mettrai en dessous de la vidéo. Merci pour votre présence, mes beaux abonnés et merci à l'Angélémia de nous accompagner. Oh, cher Angélémia, toi qui construis, toi qui modèles la matière en mille formes, tu es entré dans la création de l'éternité et je mets en mon Dieu et en toi ma confiance en t'attribuant le rôle que tu mérites. J'ai voulu qu'au travers de toi, les hommes disposent d'une base matérielle qui leur permette de me rechercher. En tout cas, c'est ce que le Seigneur a dit. Eh bien, toi, tu es là et tu n'en restes par moi un souffle un élan pour nous permettre d'entrer dans cette quête et encore plus dans la quête de notre fort intérieur. Aide-nous à oublier pendant un moment nos petites entreprises. Aide-nous à chercher la face du Seigneur pour retrouver le souffle divin et nous retrouver avec un souffle humain. Aide-nous à cadrer notre existence et à nous défaire de tout ce qui peut être obsolète aujourd'hui. apaise nos ambitions, apaise notre colère. Aide-nous à nous fixer des objectifs humains réalisables. Aide-nous à trouver notre orientation professionnelle. Oh, petit ange en qui nous mettons notre confiance, aide-nous à créer un meilleur cadre de vie, un meilleur environnement dans lequel tout être humain puisse vivre heureuse et simplement. Tu es là également pour nous enlever la convoitise, la cupidité et la vanité. Aide-nous dans ce monde qui a tendance à se mourir car toi, tu es avec nous pour nous aider. Oh, petit ange Garnia et Lémia, nous t'appelons ici et maintenant. Alors, pour l'amour du ciel, nous te tendons la main. Aide-nous, guide-nous, fortifie-nous durant cette belle période, petit ange. Voilà quelles sont les énergies déjà que je peux vous donner et comme je vous l'ai dit, il est 2h22 donc j'ai bien envie de regarder quel est leur miroir. Et oui, c'est une heure miroir donc on a forcément un autre ange qui nous accompagne durant cette période-là actuellement au moment où je vous fais la vidéo car leur triplée 2h22 n'est pas des moindres. Elle est le signe que nos idées ou en tout cas les idées que nous avons eues récemment ou que nous cultivons récemment ne commencent tout simplement à grandir et à devenir réalité. alors il ne faut surtout pas arrêter de les arroser et d'en prendre soin et oui, ces belles idées si vous voulez qu'elles puissent se réaliser car elles vont bientôt sortir de terre pour nous permettre de voir la manifestation de nos souhaits se réaliser. En clair, ne pas faire l'erreur de quitter 5 minutes le trajet que nous l'ons s'est fixé avant le miracle qui va arriver car nos idées vont se matérialiser alors on nous demande de continuer d'avoir toujours des pensées positives et surtout d'apprendre à les affiner et à les visualiser. 2h22 et oui, en numérologie 2h22 c'est le chiffre 24 quand on additionne tout ça et c'est le symbole de l'amour de la famille et de l'harmonie et nous enseignent des valeurs comme la loyauté la gentillesse le respect ou encore l'intégrité grâce à cette belle heure miroir 2h22 l'heure à laquelle je vous fais la vidéo et bien nous ne pourrons que connaître le succès qu'il soit d'ordre professionnel ou sentimental et oui, cet ange magnifique qui nous accompagne en plus et bien c'est Kaetel tout simplement bienvenue à toi Kaetel c'est toi l'ange qui est associé à l'heure miroir triple 2h22 qui est à l'heure qui est à l'heure